Nous avons besoin de toi, Maître. Heureuse est la mer qui t'a portée à l'été. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation. Et délivre-nous du mal. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Esaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclarait que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, Il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite. Elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paie le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement, dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repends. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est heureux. Fais-le, j'ai la mère qui a la fait et qui a la fait et qui a la fait, qui a la fait et qui a la fait et qui a la fait. Non, heureux ceux qui esclentent mes mots et qui les ont et qui le suivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai nosso Senhor. Nas Sagradas Escrituras, Deus declarou que o Messias viria para ser o Salvador do mundo. A vida de Jesus dá evidência de que Ele era mesmo aquele de quem os profetas falaram. Isaías profetizou que a Virgem ficará grávida e dará luz a um filho. Séculos mais tarde, o nascimento de Jesus foi o cumprimento dessa profecia. As Escrituras declaram que aquele que nasceria seria chamado Emmanuel, que significa Deus está conosco. Nós vemos isso na maneira como Ele viveu a sua vida. Ele curou pessoas das doenças, perdoou os seus pecados, trouxe-as de volta para Deus e prometeu-lhes um lugar no reino eterno de Deus. Ele ofereceu-se a si mesmo em seu lugar como um sacrifício pelos pecados e depois voltou a viver, vencendo a morte. A vida de Jesus não somente cumpriu aquilo que os profetas escreveram, mas também confirmou a verdade da Palavra Santa de Deus. Os profetas declararam, A Palavra de Deus é impecável. A Tua Palavra, ó Senhor, é eterna. O próprio Jesus disse, Jesus veio para nos dar vida em toda a Sua plenitude. Mas quando o homem desobedeceu a Deus no Jardim do Éden, Ele escolheu seguir o Seu próprio caminho e as Suas ações o separaram do Criador. As Sagradas Escrituras declaram que todos pecaram, e o pagamento do pecado é a morte. Isto significa uma morte espiritual, separação eterna de Deus. Mas da mesma maneira que Deus providenciou um carneiro para morrer no lugar do filho de Abraão, Ele enviou Jesus, o Messias, para morrer em nosso lugar. A sua vida, morte e ressurreição restauraram a comunhão entre Deus e todos aqueles que confiam nele. Agora, aqueles que seguem Jesus não somente têm os seus pecados perdoados, mas também são salvos do julgamento eterno de Deus. Eles terão a vida eterna no céu e irão viver com Deus para sempre. É esta vida e libertação da culpa e poder do pecado que Jesus oferece a cada pessoa hoje. Isto não quer dizer seguir uma religião, mas escolher ter fé em Jesus. O qual diz, Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu virei a Ele. Isto significa voltar para Deus e confiar em Jesus para entrar nas nossas vidas, para perdoar os nossos pecados e para nos tornar as pessoas que Ele quer que sejamos. Não é suficiente concordar intelectualmente com as suas afirmações, nem ter uma experiência emocional. Nós o recebemos pela graça, através da fé, num ato de vontade própria. Quando as pessoas estão prontas para se tornarem seguidores de Jesus ou Messias, devem falar com Ele numa oração simples. Talvez você esteja pronto agora para abrir a sua vida a Deus. Se for assim, pode juntar-se na seguinte oração a Ele, silenciosamente, no seu coração. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Obrigado por teres morrido na cruz pelos meus pecados. Eu confesso e arrependo-me dos meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoares os meus pecados e me dares a vida eterna. Torna-me no tipo de pessoa que queres que eu seja, ao me tornar em um dos Teus seguidores. Amém. Jesus disse o seguinte acerca dos Seus seguidores. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Para que possa experimentar a vida abundante que Jesus prometeu aos Seus seguidores, fale com Deus todos os dias em oração. E leia ou escute Sua palavra, a Bíblia. Conte aos outros acerca dEle e encontre-se regularmente com aqueles que o amam e o seguem. Lembre-se desta promessa maravilhosa. Todo o poder me é dado nos céus e na terra. Eis que estou convosco para sempre, até o fim do mundo. Legenda por Sônia Ruberti Merci.